Bonjour, nous avons reçu un nouveau produit, c'est un produit que j'attends depuis très longtemps en fait, c'est l'Egret Pro, alors vous connaissez plus l'Egret, qui a été détenu dans plusieurs de games, dont l'Egret Tennis, on l'a vendu énormément, c'est une truc qui a toujours été très fiable, très bon père de famille, ce n'est pas une truc qui allait particulièrement vite, mais elle avait un niveau de fiabilité et de confort qui est tout à fait exceptionnel. Ici maintenant, on a la nouvelle mouture, Egret a décidé de passer encore un stage en-dessus au niveau qualité de fabrication et caractéristiques, alors on va assister à l'unboxing parce que vous n'allez même pas apprécier les deux derniers unboxings, on a des coups ensemble, parce que c'est une truc que je ne connais pas, grosse grosse batterie de 48V et 17V, je ne sais pas comment ça, c'est 17V ici, par rapport à la production actuelle, qui est très importante, c'est une capacité qui est très importante aussi, on va découvrir ça ensemble. Sous-titrage ST' 501 Alors, à l'arrière, on a une jante démontable, ce qui est évidemment très pratique pour la réparation des éventuelles crevaisons ou le changement de pneu. Et là, à l'avant, même chose, il me semble également démontable, un très beau frein à disque. Bon, on va essayer tout ça. C'est vraiment un petit test à l'arrache ici, il y a du bruit, on est dans une zone qui n'est pas aussi jolie que la zone habituelle. Et ? Ça a l'air bien. Ça a l'air bien ? Je vais essayer. Voilà, de retour à l'atelier, plutôt impressionné. C'est très coupleux. Alors, ça ne dépasse pas les 25 km heure, effectivement, mais on y est très vite. On a essayé de monter après, et la trottinette continue à vraiment garder sa vitesse de pointe en montée. Bon, il y a toujours un moment où elle va un peu ralentir. Elle freine un peu. Il y a quelque chose d'assez impressionnant au niveau de l'arrière. C'est la luminosité du phare arrière et un peu l'éclairage normal. Voilà, ça c'est le phare et ça c'est le frein. Alors à l'avant, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, un vrai feu LED qui est vraiment qualitatif et qui permettra réellement une bonne luminosité quand il fait noir. Autre particularité, c'est la hauteur. La possibilité de lever le guidon pour des personnes mesurant jusqu'à 2 mètres. Alors là, la mienne qui n'est quand même pas tout petite. Mets-toi un peu dessus pour montrer. C'est beaucoup trop haut. Donc ça, c'est quand même une caractéristique qui est intéressante parce que c'est un peu le problème des trottinettes électriques. C'est pour les personnes de grande taille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501